On dit que l'argent ne circule plus. C'est vrai. Mais cet argent qui circulait et qui ne circule plus, est-ce que c'est le salaire des uns et des autres? Est-ce que c'est le prix de vente du maïs, de liam, du manioc, du coton des uns et des autres? Chacun continue d'avoir son salaire. Chacun continue d'avoir l'argent de ce qu'il a vendu au marché. Mais quel est cet argent qui circulait et qui ne circule plus? Quel est cet argent que le député, le ministre, le maire, le directeur de société, quel est cet argent qu'il n'a plus et qui fait que quand il vient maintenant, il ne peut plus distribuer et que cet argent ne circule plus? C'est de l'argent volé. Il faut oser le dire. Nous sommes tous responsables de ça. Mais si nous faisons mal quelque chose et que nous passons toute notre vie, génération après génération, à faire la même chose, quelques-uns vont s'enrichir comme des députés, quelques-uns comme des ministres, quelques-uns comme des maires vont s'enrichir et les autres vont rester toujours des mendiants. Le péché que nous avons commis tous ensemble a construit un pays de mendiants, a construit un pays où les impôts que chacun paye, parce qu'ici dans cette salle, quand vous achetez un habit, quand vous achetez une chaussure, même le pauvre qui achète à la friperie, quand il achète pour 500 francs CFA d'une chemise dans la friperie, il paye des impôts. Ce tempo-là, c'est ça que chacun des élites, des responsables détourne pour jouer les riches. C'est l'argent des béninois, des plus pauvres, qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas de pistes civiles pour évacuer leurs marchandises, qui n'ont pas d'électricité, qui ne peuvent pas aller se soigner dans un hôpital quand ils sont malades. Et ceux-là, pourtant, malgré leur pauvreté, ils payent des impôts. C'est leur argent qui circulait, mais qui ne leur rendait pas service, qui ne leur rendait aucun service. Si nous faisons l'effort, que chacun se contente de ce qu'il gagne, ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans. Mais, au bout et très vite, les enfants du Bénin, les uns après les autres, vont se suffire. Un pays peut se développer si chacun fait correctement ce qu'il a à faire, s'il est un bon citoyen, et que les impôts que vous payez soient utilisés pour faire les routes, les écoles, les hôpitaux, sans détournement. C'est ce qu'on demande à un chef. On ne demande pas à un chef de faire des miracles. Le miracle, c'est chacun de nous qui le faisons. Ce n'est pas le travail d'une génération, ce n'est pas le travail de mandat. Mais si on ne commence pas un jour, on n'y arrivera jamais. Et j'ai décidé de commencer.